L'ultime secret d'une relation rose réussie, c'est notre sujet du jour, c'est notre sujet de sa live que j'ai l'immense plaisir de co-animer aujourd'hui avec mon amie Sandra Lijour qui va nous retrouver, coucou Damien, coucou Sandra je te vois, tu peux lancer la demande. Alors, est-ce que ça le fait ? Est-ce qu'on va pouvoir parler de ce sujet ? Est-ce qu'on va pouvoir trouver et détenir le secret ? Coucou, 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 il y a trois personnes qui demandaient à joindre le live, alors du coup t'étais noyée. Quel succès ! Bah écoutez, si vous êtes en demande pour faire des lives avec moi, n'hésitez pas, on pourra en faire avec des questions-réponses, ça pourrait être sympa de faire d'ailleurs, c'est peut-être un fil en bras, parce que tu pourrais peut-être comme ça nous délivrer des petits secrets de notre âme et de l'amour. Alors, je suis ravie, joyeuse, tout et tout, de te retrouver aujourd'hui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en vrai, et du coup, ça rejoint un petit peu ces hebdos qu'on faisait, toi et moi, chaque semaine, très spontané. Et pour cette interview, pour ce live, on a inversé un petit peu les rôles, c'est toi qui as trouvé le titre, donc moi, je ne sais pas trop ce qui t'a amené à ce titre, et on va partir de là, pour échanger ensemble, si tu le veux bien, Sandra. Allez, voilà ! Voilà, donc, peut-être, justement, nous dire qu'est-ce qui t'a amené à ce titre, donc l'ultime secret d'une relation amoureuse réussie. En tout cas, ça donne envie. N'est-ce pas ? Bien, en fait, j'ai un parcours, quand même, de dépendante affective, voilà, ça fait, enfin, ça faisait plus de 25 ans que j'étais dans ce schéma-là, peut-être même plus, si je remonte à l'enfance, et voilà, j'avais toujours cette quête intérieure de dire, mais comment on vit une relation amoureuse réussie, tu vois, c'était parfois inconscient, mais il y avait toujours cette envie profonde de réussir ma vie sentimentale. Et donc, la spiritualité m'a énormément aidée, mais vraiment, pour moi, elle m'a sauvée, pour aller notamment réussir cette partie-là de ma vie. Et j'en ai conclu, justement, comme j'ai fait tout le processus, en fait, de la dépendance jusqu'à aujourd'hui, où je me sens guérie, j'ai tout ce cheminement, et aujourd'hui, j'ai détecté, j'ai relevé en tout cas, moi, le secret qui permet, justement, d'arriver à ce résultat d'une relation amoureuse réussie, et surtout, apaisante, voilà, où il y a plus cette dépendance, et ces attentes, et cette peur, et tout ce qui vient nous polluer, quelque part. Et est-ce que ce secret, tu vas pouvoir le délivrer en une vingtaine de minutes, en une minute, en trente secondes, ou c'est toute une exploration ? Bah, si vous avez dix années devant vous, c'est bon, on peut y aller. Tu nous avions eu, tu nous avions eu. Ah, c'est sûr que je n'ai pas précisé le délai dans le titre. Non, mais c'est sûr que dans le live, là, déjà, je vous donnerai la réponse, en tout cas, qui, moi, me paraît, justement, le secret numéro un pour y arriver. Après, la mise en pratique, forcément, c'est là où chacun, de son côté, va devoir le tester, le pratiquer, et c'est là où la durée peut être plus ou moins longue, selon où on en est sur le chemin. Mais en tout cas, moi, je vais vous donner la théorie, et après, la partie pratique, et bien, ça se fera dans un second temps. Alors, Sandra, avant que tu nous donnes tout ça, moi, tu sais, j'aimerais bien que ceux qui sont là, vous êtes actuellement une petite dizaine, là. Ça serait chouette. Alors, si vous avez les moyens d'écrire, parce que des fois, vous êtes en train de cuisiner, de conduire en même temps. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, là, c'est quoi le secret ? Si, à votre avis, quel est le secret que Sandra va vous délivrer ? Voilà. Je vais lui poser quelques autres questions en attendant. Et ceux qui nous regardent en replay, ça peut être super intéressant, d'avant d'attendre tout de suite, comme ça, la réponse, vous dire, tiens, pour moi, c'est quoi le secret ? Voilà. Parce que vous avez peut-être déjà la réponse. Alors, Sandra, tu as mis à... Cathy, justement, tu fais bien m'en parler, parce que moi, c'était la question que je voulais te poser. Voilà. Eh bien, écoute, je ne vais pas te répondre tout de suite. Eh bien, ce qu'on fait... Voilà. Alors, il y en a qui commencent à répondre, l'amour pour soi-même. OK. On ne donne pas trop de réactions, Sandra. Alors, est-ce qu'il y a d'autres secrets ? Est-ce que ça passerait par un autre secret ? Peut-être retrouver confiance et amour de soi. Ça rejoint un petit peu, donc, l'amour de soi. Mais là, Jean-José donne aussi un moyen, c'est-à-dire d'aller vers l'amour de soi. Est-ce que ça ne passerait pas par la confiance en soi ? Voilà. En effet. Est-ce qu'il y a d'autres secrets qui arrivent ? Alors, avant d'autres secrets arrivent, Sandra, parce que je ne t'ai pas demandé de te présenter pour qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, je préfère que ça soit interactif. Mais tu es médium, astrologue, donc tu travailles beaucoup avec l'âme, des personnes qui viennent te consulter. Pour toi, quel est le lien entre l'âme et l'amour ? Parce que l'amour, c'est un de tes sujets phares. Et j'ai envie de te dire, est-ce que même tu pourrais le séparer, ce sujet de l'amour, avec tout le travail que tu fais de dialogue avec les âmes des personnes qui viennent te rencontrer ? Non, parce que j'ai cette conviction, enfin non, dans le sens, ça ne peut pas se dissocier. C'est totalement associé justement, c'est totalement fusionné. L'âme et l'amour, ça fonctionne ensemble. Et c'est justement la quête ultime, consciente ou inconsciente de chaque être humain sur cette planète, c'est d'aller vers cet amour. Mais même si je dirais cet amour inconditionnel, si je devais mettre ça d'une manière plus large, c'est cet amour sans condition, cet amour ultime où on aime l'autre dans toutes ses faiblesses, dans tous ses défauts. On s'aime soi aussi dans tous nos défauts, qu'on aime la vie telle qu'elle est avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Donc, pour moi, c'est cette quête de l'amour est intégralement liée à l'âme parce que c'est l'âme qui vient explorer sur Terre pour justement aller se rapprocher encore plus de cet amour inconditionnel. Ok, et bien toi, c'est super, merci. Et en même temps, il y a Damien qui nous dit un secret pour lui, c'est amour de soi avec un côté ying et yang équilibré, donc énergie masculine, féminine. Alors, Damien qui était à ma dernière rencontre Twi, je m'en profite pour dire qu'on se réunit deux fois par mois pour prolonger un petit peu ces lives, ces interviews, les contenus que je partage sur les réseaux sociaux avec la communauté Twi, la famille des Twi, Damien en fait partie depuis sa création. Et on a travaillé sur ce sujet, comment avoir des relations apaisées entre hommes et femmes et cet équilibre à trouver entre notre énergie masculine et féminine. Donc voilà, le côté ying et yang équilibré, ne pas être dépendant de l'autre personne. Sandra, tu as introduit comme ça aussi, c'est-à-dire d'être vraiment, de se sentir lié, d'être soi et de ne pas faire en fonction de l'autre, de rester aligné avec soi-même. Merci pour vos partages. N'hésitez pas s'il y a d'autres choses qui vous viennent, si vous avez des questions aussi à poser à Sandra. Alors Sandra, tu m'as renvoyé la question, c'est ça ? Alors moi, déjà, la question que je me suis posée, tu vois, l'ultime secret d'une relation amoureuse réussie, je me suis posée la question, quels sont les indicateurs qui montrent que la relation est réussie ? Est-ce que c'est réussi ? Est-ce que ça passe par pas de conflits, pas d'émotions, pas de difficultés, tu vois ? Et pour moi, déjà, réussie, quand je vais vous donner la clé, pour moi, une relation amoureuse réussie, c'est vraiment l'indicateur, c'est que vous êtes bien dans votre peau, quand on dit être bien dans sa peau, mais c'est ça, c'est-à-dire, on est en effet des êtres un peu spirituels, incarnés quand même sur cette terre, dans un corps. Et c'est important de se sentir libéré, en fait. Quand on commence à sentir des nœuds, quand on sentit des tensions, des mots aussi à ma UX, quand le corps commence à être tendu, renfermé, pour moi, c'est signe que dans notre relation amoureuse, nous ne sommes pas pleinement épanouis. Voilà, c'est pas forcément la faute, à chercher la faute de l'autre, mais l'indicateur pour moi, quand j'ai fait un petit peu le point sur mon expérience, en tout cas personnelle, là, c'est vraiment quelque chose de personnel que je te délivre, c'est vraiment, il y a eu des moments dans ma vie où j'étais mal dans mon corps, en fait, tout simplement. J'étais pas à l'aise et mal dans mon corps, après, dans la relation à l'autre, ça peut se transformer à être mal dans sa sexualité, par exemple, dans l'intimité. Et être mal, ça veut pas dire d'être, de pas avoir de plaisir ou de quoi, de pas avoir des choses mécaniques qui fonctionnent bien, mais vraiment de se sentir libéré, c'est-à-dire pas se poser de questions. Et dire, voilà, ça circule dans mon corps, c'est fluide, pour moi, c'est ça l'indicateur. Du coup, pour répondre à la question, le secret pour moi, c'est déjà de veiller à ça. C'est-à-dire que quotidiennement, presque, voilà, très régulièrement, plusieurs fois par jour, c'est de se dire où j'en suis, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens. C'est de laisser des fois le mental et de se dire qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens. Et donc, pour moi, le secret, en tout cas comme ça, sans aller trop dans la réflexion, j'ai envie de te dire, je l'ai délivré avec Carole, mon amie que tu connais, avec qui on a écrit, co-écrit un livre, qu'on transmet aussi à l'aide de messages, qui va arriver là prochainement, printemps, été. Et on délivre 12 messages pour tracer, exprimer nos voix. Et dans les 12 messages, il y en a un, le dixième, qui s'intitule « Trouve tes accords ». « Trouve tes accords », c'est quoi ? C'est comme l'image d'un magicien, d'un magicien, tiens, c'est un lapsus, d'un musicien. Un musicien, tu vois, il peut jouer en solo. Donc, un petit peu, c'est important de s'accorder soi-même, régulièrement. Pour moi, le secret, c'est de s'accorder régulièrement soi-même, c'est-à-dire où j'en suis, qu'est-ce que je sens, quelles sont les émotions que j'ai besoin de digérer, de laisser circuler. Voilà, donc me raccorder moi-même régulièrement. Il y a plein de techniques, voilà, on pourra les partager pour cela. Et en deuxième, c'est d'accorder à l'autre. Donc, c'est je m'accorde moi-même avant de m'accorder à l'autre. Comme un musicien, il ne peut pas jouer en duo si son instrument à lui n'est pas accordé. Même si l'autre est parfait, ça résonnera faux. Et du coup, quand on joue en duo, il y a un temps où c'est bon, tu vois. Souvent au début d'ailleurs, tu vois. Au début, c'est fluide. Mais au bout d'un moment, quand on joue, on joue, on joue. Même si tout est OK des deux côtés, tu vois, si on y met de la bonne volonté, etc. Il y a un moment où ça se désaccorde. Et c'est important de se raccorder. Mais pas à ce moment-là, quand ça se désaccorde, dire, on va essayer de se raccorder. Et là, on n'y arrive pas parce que ça part dans des discussions, etc. C'est important de se raccorder en revenant à soi. Donc, ça rejoint un petit peu ce qui a été partagé. Mais c'est pour moi de trouver un moyen. Des moyens, il y en a. C'est ce que je partage avec toi. Oui, c'est ce que toi, tu partages aussi à ta manière. Mais c'est de revenir à soi, de se raccorder soi-même. Et là, c'est de pouvoir aller. On va aller après dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on souhaite créer avec l'autre. Voilà. Donc, c'est important de trouver cet équilibre entre je joue à deux, je joue solo. Je joue à deux, je joue solo. Donc, d'avoir ces temps d'introspection et ces temps de rencontre. C'est ma philosophie, tu la connais. C'est avoir des temps pour soi, le oui, le premier oui de oui, de tout oui, il y en a deux. C'est des temps d'introspection et des temps d'ouverture, d'aller à la rencontre de l'autre. Voilà. Et c'est la rencontre de l'autre qui permet d'aller à notre propre rencontre, de cheminer vers cet amour de soi qu'on recherche tous, l'amour avec un grand A. Finalement, pour moi, la relation amoureuse n'est pas une finalité, mais un moyen d'aller vers aussi l'amour avec un grand A qui dépasse la relation amoureuse. Voilà ma petite Sandra, ce que je pourrais te dire. Alors, c'est un petit peu long, mais c'est un secret quand même. Et oui. Voilà, voilà. J'en suis dans mon, en tout cas dans ma réflexion aussi. Qui est spontané, en plus, qui n'a pas été travaillé en avant. Bah non, parce que le, voilà, vous ne savez pas, voilà. Bravo. Donc, dites-vous, nous, vous, ce que vous, voilà, est-ce que ça, ça vous parle ? Et est-ce que vous pensez que Sandra va rejoindre un petit peu ces points-là, à sa manière ? Ou pas ? Moi, c'est très bien pour le moment. Alors, est-ce que c'est le moment que tu nous délivres le secret ultime en plus ? Et ultime ? Oui. Alors, tout ce qu'on a pu en tout cas lire concernant les lecteurs, non, les auditeurs, les visiteurs, les personnes qui nous rejoignent en tout cas sur ce live, et ce que tu as pu dire, effectivement, tout se rejoint avec cet ultime secret que moi, en tout cas, je mets en avant, qui a totalement changé ma vision des choses et du coup mon comportement. Avant de rentrer dans le détail, peut-être déjà mettre le contexte, j'ai cette croyance profonde que l'âme vit des enseignements, qu'elle est là pour apprendre, et quel que soit son domaine de vie, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, voilà. Et donc, elle attire dans sa vie des personnes qui vont être là pour l'aider, justement, dans sa croissance spirituelle, pour l'aider à venir se dépouiller de tout ce qui l'encombre, pour revenir encore plus à son essence primaire, à qui elle est au fond d'elle-même. Et parfois, on va rencontrer des personnes qu'on va considérer un peu comme des anges ou des alliés sur notre chemin, et qui vont nous aider, nous élever, nous apporter, en tout cas, ce dont nous avons besoin sur l'instant. Et puis, il y a d'autres types de personnes que l'on va attirer aussi, qui là, ce sera plus dans la confrontation, voilà. Plus dans « Ah ! On vient me pousser un petit peu dans mes retranchements, quoi. On vient me forcer à sortir de ma zone de confort. » Et souvent, ces personnes-là, on a tendance à ne pas trop les apprécier, quoi. On n'aime pas trop, quand on vient bousculer nos repères et notre zone de sécurité. Mais pourtant, c'est souvent avec ces personnes-là qu'on apprend le plus sur qui on est, et sur ce qu'on a besoin de venir se dépouiller, justement. Parce que pour en revenir à la relation amoureuse, d'autant plus dans le domaine amoureux, on est encore plus en lien avec ses propres émotions et avec, quelque part, sa vulnérabilité. Car à mon sens, notre puissance d'âme, notre énergie divine, se situe pleinement dans notre vulnérabilité. Sauf que nous, nous sommes dans une société où on nous a inculqués, on nous a appris de surtout pas mettre en avant cette vulnérabilité. Si on pouvait éventuellement se mettre une carapace, si on pouvait bien se mettre un blocus, là, tout autour de nous, pour se protéger, eh bien, il fallait le faire. Parce qu'il y a une sorte de message comme quoi la vie peut être dangereuse. En venant se reconnecter à sa vulnérabilité, c'est là qu'on revient, justement, sur cette notion d'amour de soi, sur cette notion d'amour divin, cet amour inconditionnel, en fait, que l'on cherche inconsciemment dans nos relations. C'est ce qu'on vient chercher, parce qu'on est tous dans cette quête de l'amour avec chaque personne que l'on rencontre. On essaye de plaire, on essaye de toujours obtenir une forme de reconnaissance de la part de l'autre, quel que soit le domaine. Mais d'autant plus dans le domaine amoureux, parce que là, on est pleinement dans l'affect. Et donc, c'est aussi là où souvent on souffre le plus, parce qu'on est déjà dans cette vulnérabilité. Et donc, pour en revenir à cet utile secret, maintenant que j'ai posé le contexte, c'est bon, vous me suivez toujours ? On attend. On t'a écouté à moitié, parce qu'on dit, c'est ça le secret, non, c'est pas encore là ? Mais bon, quand est-ce qu'elle va le sortir, son secret ? On regardera, on t'écoutera un peu mieux en replay. On va faire une avance rapide, surtout, c'est pas le résultat. C'est l'intérêt de regarder en replay, en fait. C'est ça. Surtout qu'il y en a qui bossent, Sandra, quand même. Ah oui, t'as entendu, t'as pas longtemps, là. Il nous faut le secret avant qu'on prenne le boulot. C'est énorme, là, ce qui vient de se passer, Sandra. Oui, tu vois. La page des Léos. La page des Léos. Oui. Il vient de mettre, je suis, c'est Bob. Ah oui. C'est Bob. C'est vrai. Ouais, ouais. Et oui, bah oui. Et c'est bon, après, il a mis... Voilà. Donc, non savoir que Bob, c'est mon petit guide, en fait. Voilà, mon guide. Donc, je crois qu'il est par là. Non, mais c'est énorme. C'est génial. C'est génial. C'est un clin d'œil, encore une fois. C'est qu'on est sur le bon chemin. Et t'as vu, ça me disait que... Alors ça, ça sera un autre sujet, mais nos guides nous font quand même souvent des signes. Mais là, vous êtes quand même plusieurs connectés en avoir la preuve. Je connais pas en plus, voilà. Voilà. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive sur Instagram. Et à ma fille aussi, c'est sur Instagram, dans un live, qu'elle a eu un signe de sa guide. Et de même... Du même nature. Donc là, c'est juste énorme. Et Bob, c'est quand même pas courant comme prénom. Et donc, voilà. C'est un petit lapsus. Voilà. Donc, au lieu de dire c'est bon, tu as dit c'est Bob. Mais du coup, moi, je le prends comme OK. Et c'est dans les moments où on est en train de rire, dans l'amusement, qu'il y a ces signes qui nous parviennent. Donc, ce monde-là est un monde quand même très joyeux, finalement. Le monde de l'invisible. Oh oui. Bien plus qu'on le croit. Des fois, ils rigolent bien là-haut. Énorme. Ouais. Donc, voilà. Alors, le secret, je pense que là, du coup, on est vraiment sur la bonne piste. Écoutez, Sandra, parce que là, il y a même Bob là-haut qui dit... Elle a la clé. C'est notre prochain gourou. Enseignante spirituelle, parce qu'en plus, c'est ce que tu fais. On en rigole, mais voilà, c'est vraiment des enseignements que tu délivres. C'est ça. Alors, Mastandra, donc, le secret. Mais le ultime secret, l'on donna, c'est quoi ? Alors, je vais aller. J'arrête le suspense, là, c'est bon, on y va. On y go. Je rejoins tout ce que vous avez dit et surtout ce que tu as dit toi, Cathy. Effectivement, l'ultime secret, il passe par soi. Il passe par soi parce que, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, que les autres sont là pour nous aider sur notre chemin. Ils sont des miroirs, en fait. Ils sont des miroirs de ce que l'on dégage. Vous avez en vous une blessure liée à l'abandon. Ah ben, vous pouvez être sûr que vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vous appuyer sur cette blessure d'abandon, qui par son comportement, par ses paroles, va venir consciemment ou inconsciemment appuyer sur cette blessure d'abandon. Et donc, dans cette relation amoureuse, quand on a toujours cette peur d'être abandonné ou cette peur d'être rejeté ou la trahison, avec l'infidélité, des choses comme ça, en fait, ce sont surtout vos peurs qui sont en train de faire surface. Et donc, l'ultime secret pour réussir sa relation amoureuse, c'est avant tout de prendre conscience de ce que je vis. Et donc, le secret pour moi dans tout ça, c'est la perception que l'on a de notre relation, la perception que l'on a de l'autre personne. J'entends par là, admettons, cette personne, c'est quelqu'un qui, pour moi, est trop distant, ou alors n'est pas assez attentionné. En fait, tout ce qui me manque, je vais le projeter chez l'autre. Et donc, c'est la perception que j'ai de l'autre que je vais mettre ça sous la forme de la relation amoureuse. C'est ma perception, en fait, que je projette dans cette relation. Ça ne veut pas dire que l'autre est comme ça. Ça veut dire que c'est ma perception que je projette qui fait que je vis cette relation comme ça. Et donc, l'ultime secret pour avoir une relation amoureuse épanouie, de un, c'est de venir prendre conscience de ces projections que l'on fait sur l'autre. Donc, de venir identifier, en gros, quels sont mes manques, quels sont mes besoins dans cette histoire. Et la deuxième chose, la deuxième étape, une fois qu'on est identifié, c'est de modifier. C'est de faire en sorte que cette peur ou cette croyance ou cette blessure soit apaisée de façon à ce qu'elle ne vienne plus impacter ma perception que j'ai de l'autre dans ma relation amoureuse. Donc, pour une relation amoureuse épanouie, ça passe déjà par rapport à soit la perception que l'on a, soit dans la relation et des attentes que l'on a vis-à-vis de l'autre. Plus on sera dans l'attente de quelque chose, plus la relation sera souffrante. Plus on viendra prendre conscience de qu'est-ce qui nous met dans ces attentes, quelles sont ces blessures, ces besoins, quelle est cette perception, en fait, que l'on a de l'autre. Plus on viendra identifier ça, plus vite on pourra agir directement dessus et du coup venir apporter une harmonisation à cette relation. Alors ça, ce qui me vient, c'est pour les personnes qui souhaitent des relations harmonieuses. Tu vois, parce que l'ultime secret d'une relation amoureuse réussie, ce qui me vient là, ce n'est pas forcément la durée finalement. Parce que tu sais, quand on dit aujourd'hui, quand même, c'est un peu « Ah, on est marié depuis 20 ans, 30 ans » ou « Ah, c'est chouette, c'est beau ! » Mais finalement, si c'est pour ne pas faire ce job vers cet amour avec un grand A dont on a parlé, est-ce qu'on peut dire que c'est finalement réussi ? Après, c'est là où, rentre en ligne de compte, c'est quoi la définition pour chacun d'une relation amoureuse réussie ? Allez go, on vous pose la question. Nouvelle question. Allez, on est reparti. Dites-nous, dites-nous là, avant qu'on réponde. C'est quoi pour vous une relation amoureuse réussie ? C'est intéressant de toute manière qu'on échange, parce qu'il n'y a pas de vérité, mais je pense que c'est important qu'on prenne ce temps d'échanger sur pourquoi, voilà, c'est quoi une relation amoureuse réussie, pour savoir aussi, est-ce que ça vaut la peine finalement de rentrer en relation ? Parce que dans la communauté de Tui, il y a quand même 80% de personnes célibataires. C'est la question que j'aurais posée pour la prochaine rencontre, c'est de dire, on va commencer par cette question. Quel est l'intérêt ? Quand on a 45, 50, 55 ans, quel est l'intérêt aujourd'hui d'être en couple, par exemple ? Et avant cette question, là, il y a ça. C'est-à-dire, ce que tu as posé, c'est-à-dire une relation amoureuse réussie, c'est quoi ? Donc dites-nous si vous avez des choses. Dites-nous, Sandra. Pour toi, ce que je voudrais affiner, on va dire, préciser, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de l'âme et de sa mission profonde de se reconnecter à l'amour inconditionnel. Mais ce chemin-là, il se fait sur des milliers de vies. Il va pas se faire dans cette vie-là, forcément, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que l'âme, elle s'incarne de vie en vie des milliers de fois pour arriver à ce résultat. Donc c'est pas forcément dans votre relation actuelle amoureuse que vous allez devoir retrouver l'amour inconditionnel. Il y a une pression qui est comme ça, sinon. Donc, non, c'est pas ça. On peut très bien vivre une relation amoureuse réussie à partir du moment où déjà, un, comme on l'a fait là, c'est identifier, c'est quoi pour moi une relation amoureuse réussie. Et surtout, la deuxième chose, c'est, par exemple, j'ai mon compagnon, je trouve qu'il est pas assez attentionné avec moi, j'aimerais, je sais pas, qu'il me montre plus son affection en me laissant des petits mots, en étant un câlin. Et ça, ce sont des choses qui sont accessibles à tout le monde sans forcément atteindre l'amour inconditionnel. Tu vois, et ça, c'est ça que je disais, avec quelle perception on a de notre vraie relation et quelle perception on a surtout de l'autre dans cette relation. Parce que la perception qu'on a de l'autre dans cette relation, ça, on peut changer la perception. On peut pas changer l'autre. Parce que chacun avance comme il a besoin d'avancer. On n'est pas là pour changer les autres. On est là pour, nous, nous améliorer, surtout nous dépouiller de tout ce qui vient nous encombrer sur notre chemin. Donc, pour venir se dépouiller de ce qui nous encombre, c'est déjà d'identifier, parce qu'on peut se dépouiller de quelque chose seulement si on sait ce dont on va se dépouiller, quoi. Et donc, pour en prendre conscience, c'est de définir qui est-ce qui, aujourd'hui, dans ma relation ou dans mon célibat, ne me convient pas. Et là, je liste. Qu'est-ce qui ne plaît pas ? Qu'est-ce que j'aimerais avoir et que je n'ai pas aujourd'hui ? Et ces éléments-là, que vous n'avez pas et que vous voulez avoir, la règle, c'est que c'est à vous de vous l'apporter. Si vous attendez que ce soit l'autre qui vous l'apporte, eh bien, vous attendrez longtemps. Et ça créera des frustrations et de la colère, parce que vous dites, « Ouais, mais je ne comprends pas, il n'a pas fait ça, alors qu'il m'avait dit qu'il le ferait, machin. » Mais si c'est votre besoin, vous, c'est à vous d'aller chercher, ce n'est pas à l'autre de vous l'apporter. Donc, c'est à ça que je dis que c'est important de prendre conscience des perceptions, une fois de plus. Ce n'est pas la réalité, ce sont des perceptions. C'est une représentation que l'on a de la relation et de l'autre. Et en prenant conscience de ça, en mettant en lumière qu'est-ce qui me manque dans ma relation, et deuxième point, qu'est-ce que moi, je peux faire pour faire en sorte de combler ce manque ? Eh bien, là, vous allez vers une relation amoureuse réussie parce que vous venez répondre à vos propres besoins tout en conservant ce lien d'amour avec l'autre. Vous n'êtes plus dans cette dépendance justement à l'autre, vous n'êtes plus dans cette attente. Vous redevenez maître de votre vie, vous redevenez maître de votre relation amoureuse, de vous à vous-même. Et du coup, la relation que vous avez avec votre partenaire est beaucoup plus apaisée, quelle que soit la nature, que ce soit une relation libertine, que ce soit une relation ponctuelle, que ce soit une relation durable jusqu'à la fin de vos jours. Peu importe, dans tous les cas, ça va venir assainir la relation parce qu'il n'y aura plus cette attente inconsciente de la part de l'autre. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, je crois que tu donnais, une personne qu'on sent, on sent notre partenaire qui est un petit peu désengagée ou qui manque de petites attentions, on va dire, voilà. Donc, avec ce côté miroir de l'autre, ça serait se dire, par exemple, qu'est-ce que je ressens ? C'est un manque d'attention ? Qu'est-ce que ça me fait ? Voilà, qu'est-ce que... Voilà, est-ce que ça me fait ressentir de la tristesse ? Et puis, qu'est-ce qu'il me manque pour combler ? Ben, ouais, c'est de l'attention, de l'amour. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut ressentir ? De la reconnaissance, de la félicitation. Eh bien, c'est à nous de nous l'offrir. C'est-à-dire, ça ne va être pas à nous de nous dire « Je m'aime, je m'aime, je m'aime », mais c'est de se dire « Tiens, comment je peux... » « Quelles sont les parts de moi-même que je n'ai pas suffisamment reconnues ? » Et m'autoriser à aller les chercher, les libérer, les exprimer. Ce n'est pas se dire « Bon, je manque de reconnaissance, il va falloir que je m'apporte de la reconnaissance. » C'est de se dire « Non, il manque mon conjoint, on manque de reconnaissance. » Donc, quelle est la part de moi-même qui ne se reconnaît pas, en fait ? Souvent, ça nous renvoie ça. C'est ça qui me vient. Et de se dire « Je ne sais pas, ça peut être... » « Oui, en effet, là, je n'ai pas, par exemple, pas posé mes limites. J'ai accepté des choses que je n'ai pas acceptées. » « Ou ça fait un petit moment que je veux changer de job et que je reste dans ce job-là, alors que ça ne me convient plus. Ce n'est pas tout à fait moi. » « Comment voulez-vous que l'autre vous renvoie à ce que vous voulez être ? » « Alors, vous, vous ne l'autorisez pas. » Donc, ça peut passer par plein de petites choses comme ça qui sont des choses du quotidien, finalement. Ce serait son responsabilité, c'est vraiment de ne plus être dans « Je rejette la faute sur l'autre » ou « Je suis dans des attentes infinies vis-à-vis de l'autre. » Mais c'est plutôt « Je ne veux plus attendre. Je ne veux plus rejeter la faute sur l'autre. » « C'est moi qui ai ma part de responsabilité là-dedans. » Quand il y a deux interlocuteurs, il y a tout le monde qui a une part de responsabilité. Ce n'est pas 100% l'un et 100% l'autre. Donc, soit 100% l'autre, soit 100% soi, parce que des fois, ça peut être l'effet inverse où on se charge la mule et on part du principe que c'est forcément notre faute et que l'autre n'y est pour rien. Non. Il y a vraiment une répartition des responsabilités. Par contre, une chose est sûre, c'est que vous, votre part de responsabilité, vous êtes la seule personne à pouvoir agir dessus. De la même manière qu'on ne peut pas changer les autres, personne ne pourra nous faire changer à notre place. Oui, c'est ça. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, vous êtes la seule personne à pouvoir faire en sorte que ça change. Et pour ça, c'est de prendre conscience déjà de ce qui ne va pas et ensuite d'agir dessus. Donc, soit en prenant des outils qui existent, qu'on peut trouver sur Internet ou en se faisant accompagner par des professionnels. Je sais que toi, qu'avec l'hypnose, tu peux aider les personnes à venir récupérer des ressources justement dont ils ont besoin lorsqu'ils sont face à des banques par rapport à leur quotidien, des banques affectives notamment. Donc, ça, c'est tout à fait accessible. Sachez qu'on peut tous vivre une transformation intérieure. Mais ça, j'en suis tellement convaincue, si vous saviez. Cette transformation intérieure, elle est accessible par tous. La seule condition, c'est d'en avoir envie. À partir du moment où on a envie de changer, qu'on a envie de se transformer, qu'on a envie de se libérer de tout ce qui nous oppresse, c'est réalisable, vraiment. Et par des moyens très accessibles par tout le monde. Et il n'y a pas forcément besoin de toujours venir brasser le passé, venir voir ce qui s'est passé dans l'enfance ou dans les vies antérieures. Parfois, ça fait partie du chemin. Il y a des fois, ce n'est pas nécessaire. Effectivement, des fois, il y a juste un switch à opérer avec une croyance limitante. Et flûte, on la transforme en une croyance vertueuse. Et hop, il y a toute la perception de la vie qui change. Donc, moi, pour une petite anecdote, j'en profite, je fais une petite parenthèse. Une fois, j'ai été voir une de mes vies antérieures parce que j'avais une peur viscérale de l'échec. Mais à un tel point, c'est que pour moi, l'échec était signe de mort. Mais vraiment, si je ratais quelque chose dans ma vie, que ce soit même un examen ou quoi que ce soit, pour moi, j'allais mourir derrière. C'était insupportable. Et je me suis dit, je ne peux pas rester avec ça. Donc, moi, j'ai eu cette facilité d'aller voir une de mes vies antérieures et d'aller régler le problème à la source. Et en fait, dans cette vie, j'ai été un homme qui s'est fait décapiter parce qu'il avait foiré son oral face à un public, face à un jury d'examen. Et du coup, oui, je suis réellement morte suite à un échec face à un jury, en fait. Donc, j'avais gardé cette mémoire. Et en venant switcher la fin, je me suis dit, allez, je vais reprendre cette histoire, mais je vais changer la fin. Je vais faire en sorte que cette fois-ci, j'ai une ovation générale suite à cette transmission que j'ai faite ce jour-là. Et du coup, j'ai vu ce jury qui s'est levé, qui m'a applaudi. Et ça y est, c'était l'effervescence totale. Et bien, je suis revenue de ma vie antérieure. Du coup, c'est un mélange d'hypnose et de vie antérieure. J'ai fait un mix. Et bien, franchement, je n'ai plus eu peur de l'échec derrière. J'ai toujours des fois un petit trac qu'on peut avoir tous, mais j'ai plus cette peur viscérale de mourir parce que je vais rater quelque chose, quoi. Surtout pas. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin des fois de partir dans des grandes thérapies familiales pour pouvoir régler un problème qui vous pollue maintenant, qui vous empêche d'être bien. Et notamment dans le domaine de la relation amoureuse. Ça peut être des petites bricoles. Ça peut être tout simplement des fois de communiquer aussi avec son partenaire, d'oser lui dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Vous en avez marre tous les soirs de rentrer et de voir la vaisselle ouverte ? Peut-être que juste de lui en parler et de lui dire « Voilà, moi, c'est vrai que ça me stresse à chaque fois que je vois la vaisselle ouverte. Est-ce que tu pourrais peut-être penser à le fermer quand tu rentres ? » Si jamais, voilà, tu l'as laissé ouverte. Des fois, ça peut être juste de communiquer. Et pour ça, il y a la communication non violente, la CNV, qui est exceptionnelle pour transmettre des messages aux autres tout en conservant cette bienveillance. Voilà, si vous ne connaissez pas la CNV, je vous invite fortement à vous renseigner sur le sujet parce que c'est une technique qui est accessible par tout le monde et qui peut désamorcer de nombreux conflits relationnels. Vraiment. Merci, Sandra, en effet, à la CNV. Mais pas oublier qu'avant la communication, parce que ça, c'est un peu ce qu'on entend beaucoup, la clé, l'ultime secret d'une relation amoureuse, il n'y en a pas trop qui nous l'ont dit, c'est la communication. Bien sûr que la communication. Mais la communication en étant en accord, en étant déjà au clair et apaisé, tu vois. Comme tu l'as dit, là, avec le lave-vaisselle, c'est ce qu'on peut sentir tous. C'est un petit détail, mais ce n'est pas tant du détail parce que des fois, notre voix, si on a de la colère, si on a quelque chose en nous, le partenaire, de toute façon, on ressent. C'est des genis roirs, du coup, qui vont s'installer à ce moment-là et un conflit peut naître simplement de « est-ce que tu pourrais, s'il te plaît ? » Donc, le ton aussi est important, l'expression de soi-même et être libéré de dire des choses de manière parfaitement apaisée parce qu'on sait qu'il ne va pas y avoir mort d'homme, même si l'autre prend mal la chose, il ne va pas forcément nous quitter et on ne va pas forcément louper notre vie parce que pour un problème de la vaisselle. Mais souvent, on en fait des montagnes. Donc, c'est super important pour moi de faire ce job que tu nous as conseillé de faire et en effet de voir l'autre, la relation à l'autre, s'en servir en tout cas pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'être en mesure de pouvoir jouer, se raccorder dans le goût du jeu, d'être ensemble. Tu vois, si je reprends un peu l'analogie avec les musiciens, c'est vraiment ça. C'est être en mesure de retrouver une relation harmonieuse, épanouie, voilà, avec différents rythmes. Mais voilà, je pense qu'après, on est en mesure de jouer tous les registres quand on est en accord chacun jusqu'à une séparation aussi. Ça peut dire, tiens, tu veux jouer pendant ça ? Moi, ce registre-là ne me plaît plus trop. Ouais, bah écoute, par contre, on pourra se voir de temps en temps pour jouer. Mais je pourrais venir te voir à un concert, etc. Mais non, moi, je préfère maintenant changer de registre. Et ça peut vraiment, une relation pour moi réussie, peut aussi se terminer, se terminer d'une manière tout aussi réussie finalement et continuer d'une autre manière avec l'amour. Voilà, bien, bref, c'est un gros, gros sujet. On a eu plein de choses qui se sont passées dans ce live. Donc, si vous nous rejoignez maintenant, ça vaut un coup de revoir. Mais merci beaucoup, Sandra, parce qu'on a passé, du coup, un mail, une bonne quarantaine de minutes ensemble. Et puis, on reste connectés parce qu'on se refera des petits rendez-vous comme ça, je pense. Merci, ma Sandra, d'amour. Merci. Merci. À tout vite, à toute la communauté aussi. On reste connectés, c'est précieux aussi. C'est tout ce qu'on peut créer grâce aussi aux réseaux sociaux. En tout cas, moi, ça me tient beaucoup à cœur de poursuivre ces échanges aussi sur ces réseaux-là qui m'ont aidée aussi personnellement. Donc, à tout vite. À très vite. À très vite. Bisous. Bisous. Ciao, ciao.